Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine J'espère que vous allez bien Je partage avec vous aujourd'hui une autre recette gourmande de briwat au cacahuètes et miel Parmi d'autres présentes sur notre table du ramadan Très gourmand, très réussi et voici le moyen facile de les réaliser Surtout pour les débutantes Alors on va commencer par la garniture Dans ce bol j'ai mis 500 g de cacahuètes sans la peau Je vais les faire dorer dans cette poêle à petit feu En ajoutant juste une cuillère à soupe d'huile végétale Et c'est facultatif Vous pouvez bien sûr les faire dorer au four à 180 degrés en remeillant J'ai mis les deux J'ai mis les deux J'ai mis les deux J'ai mis les deux Losarius C'est parti Pour la résine J'ai mis les deux J'ai mis les deux Et une fois qu'elle prenne cette belle couleur dorée, je les retire du feu et je les mixe. C'est parti. J'ajoute le sucre, 2 cuillères à soupe et je mixe de nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte ou le beurre du cacao. Je verse la pâte de cacahuètes dans un bol. Et je fais de même pour les graines de sésame. Vous pouvez bien sûr utiliser uniquement les cacahuètes ou l'arachide si vous voulez. Mais avec les graines de sésame, ça donne un mélange des deux, ça donne un très très bon goût. Et ici pour les sésame, j'ai utilisé 250 g. Alors je vais les faire dorer dans la même poêle en remeillant toujours à petit feu. Cette fois-ci, je les ai mixées. Mais pas complètement jusqu'à l'obtention d'une pâte ou de beurre de sésame pour le côté croquant. Je l'ajoute au-dessus de la pâte de cacahuètes. Puis je rajoute les autres ingrédients pour parfumer la garniture. Alors j'ajoute une petite cuillère de cannelle en poudre. Avec le bout d'une petite cuillère de sel. Voilà. Et quelques perles de gomme d'arabique que je vais mixer avec le sucre. Une cuillère à soupe. Et l'eau de fleurs d'oranger, à peu près deux grandes cuillères à soupe. Et je mélange bien. Puis je confectionne des petites boules de pâte de la taille d'une noix. Comme vous allez voir. Vous pouvez aussi faire cette préparation à l'avance et les garder au frigo. Vous aurez besoin aussi de feuilles de briques ou de pastillas. Voilà. À peu près un kilo. Je les découpe en deux, puis en quatre. Avec cette astuce, vous allez obtenir une grande quantité de briquettes. Merci. La façon de pliage est très simplifiée, très facile, je vous laisserai avec la suite pour mieux comprendre. Disposez une boule de pâte de cacahuète à l'extrémité puis commencez à plier en rabattant à gauche puis à droite et ainsi de suite pour former un triangle. Pour couler l'extrémité, utilisez le blanc d'œuf ou un mélange d'eau et farine. Voilà, très réussi, de façon très simple, facile et très rapide à faire. Comme vous avez suivi. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour la cuisson, chauffez un bain d'huile à 180 degrés puis faites-les frire de tous les côtés. C'est parti. 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 C'est parti.